Bonjour l'élite, nous sommes le mardi 26 avril 2022, un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et j'ai le plaisir de vous retrouver pour votre format préféré, n'est-ce pas ? Les vidéos sur Greg M.E.A. Et oui, il a récidivé, effectivement, notre plus grand bonheur, je vais vous expliquer un peu plus en détail. Vous vous souvenez que Greg M.E.A. il y a 5 mois avait fait parler de lui en volant toutes les gourgandines à ce jeune homme, là qu'on voit ici, on fait un petit devoir de mémoire, n'est-ce pas ? Ce jeune homme avait cru bon d'interpeller Greg M.E.A. pour montrer à des jeunes gourgandines qu'il connaissait ce tchad, mais sauf qu'en appelant le Greg M.E.A. malheureusement, Greg M.E.A. avait volé tout l'espace vital de la discussion, avait humilié à plusieurs reprises physiquement et par le logos le jeune homme qui avait dû fuir à la fin en retraite et il avait pu après conquérir les gourgandines et ça avait fait beaucoup jaser sur le forum dans les commentaires. On avait eu un premier aperçu du monstre Greg M.E.A. qui se cachait sous ce crâne chauve et ses airs bienveillants et puis finalement il avait récidivé, donnant lieu à une concrétisation de cette image qu'on a de lui avec Alex et PJ de Body Time où sans vergogne il avait humilié plusieurs fois le petit PJ dans un cadre filmé. on ne savait pas trop où il voulait en venir, il sous-entendait qu'il avait baisé la femme de PJ, c'était assez malaisant et en plus après il les avait dominés physiquement plus ou moins en deux contre un, enfin je ne sais plus, mais il y avait tout un jeu malsain où on identifie clairement le Greg M.E.A. comme un prédateur tant qu'il faut le spéfier, n'est-ce pas ? On se rappelle que Marvel Fitness avait eu une proposition de collaboration avec Greg M.E.A. et qu'il avait refusé parce que je cite, il sait qu'il aime agra les gens, on rappelle ses propos et on va se retrouver peut-être pour une humiliation moins violente aujourd'hui mais quand même un travail de conquête des entités qui a bien marché puisqu'il va aborder, regardez avec sa petite, il vient de sélectionner sa proie, Greg M.E.A. est rentré dans son logiciel de conquête et de destruction donc quiconque se mettra sur sa route pour l'empêcher d'accéder à la gourgandine en frais les frais et là c'est tout à fait physiquement exprimé par ce petit pourlaîchage de Babine qui lui dit celle-ci elle est à moi et je vais me l'accaparer. Donc voilà, on va voir comment il va aborder la jeune femme, comment après les coups vont être échangés, comment à la fin l'interaction va plutôt bien se terminer. Il a été créé un topic sur le forum, le chat Greg M.E.A. qui séduit une 9 sur 10 pour fêter ses retrouvailles avec le Greg M.E.A. qu'on connaît donc on va s'y pencher aussi. Et on a aussi réussi, par un grand travail journalistique, on a réussi à retrouver l'Instagram de la jeune fille en question. Alors je pense que c'est une donnée publique, elle a parlé sur Youtube avec son truc public donc c'est pas un problème de le diffuser, écoutez. Voilà, c'est tout. Et avant ça, avant ça, on va peut-être mettre un peu de tempérasse en même propos parce qu'effectivement on a pu remarquer ce schéma qui revenait et qui se répétitait de Greg M.E.A. qui humilie des gens qui sont moins forts que lui ou voilà, par diverses façons. En tout cas, dès qu'il y a une gourmandine en jeu, on ne le retient plus et il peut faire des dégâts considérables. Ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Donc voilà, c'est une blague récurrente sur le Discord. Attention qu'a fait ta femme, est-ce qu'elle était pas au truc de Greg M.E.A. etc. Donc il y a ce truc-là. Mais en fait, quand il n'y a pas de gourmandine en question et qu'il parle à des personnes plus âgées qui ont gagné son respect et bien il va tout simplement être humble, être sympathique et ne pas humilier les gens. Donc on a pu voir avec Jérôme Le Banner qu'effectivement il n'y avait pas trop un mot plus haut que l'autre. Déjà ça c'était pas mal. Il y avait la gourmandine de Jérôme Le Banner mais Greg M.E.A. s'est bien gardé de faire le moindre commentaire. Donc on a pu observer ça. Avec Skarbovski, donc c'est un mec d'origine roumaine qui a combattu beaucoup en Thaïlande et qui a connu son extrait beaucoup tourné sur Twitter où il dit « Pourquoi tu t'échauffes, ça sert à rien ? Mike Tyson il vient et il t'en mûne ! » Donc il s'est attiré. Et donc déjà il était assez respectueux avec Skarbovski pendant tous les échanges et à la fin, alors je vais peut-être vous le charger, je n'ai pas préparé l'exprès, à la fin il y avait des maîtres, des grands boxeurs Thaï d'origine thaïlandaise je crois enfin si je pense thaïlandaise et quand en fait il rentre sur le ring comment il s'appelle ? Greg M.E.A. il les connaît déjà et il s'incline, il fait « Ah c'est super ! » etc. Il parle avec beaucoup de... Il a battu là les... Un ton assez humble, on va essayer de voir si on arrive à le prendre. Jean-Diez-Enoye, il était champion de Thaïlande, il est arrivé en France il y a 30 ans depuis il donne des cours et il a fait plus de 100 combats en Europe et puis il n'a jamais perdu. Il a boxé Rob Kaman et il l'a battu avec presque 10 kilos d'écart. Cher de poule ! Rob Kaman qui était un vaincu à l'époque. Fier de poule quand il est monté. Regardez, regardez ! C'est pas des conneries ! C'est quelque chose les gars, regardez ! C'est vrai ! Conchac ! Conchac est en connerie. Si, si, frappi ! 45 ans ! Regardez, le Destructeur de Greg M.E.A. qui est en position enfant humble avec les mains derrière le dos c'est une image rare, parce qu'on le connaît plutôt dans son rôle de conquérant. Et c'est ce qu'il faut se souvenir aussi du bonhomme, c'est qu'il peut être respectueux. Quand on a prouvé sa valeur qu'on a fait 200 combats en France, ça ne nous arrivera jamais malheureusement le temps qu'on en arrive à ce niveau. Greg M.E.A. aura été plus âgé et continuera de nous dominer, mais c'est pas grave. On sait que cette période a existé. Je vous jure, je monte pas contre lui, hein ! Je monte pas contre lui ! Est-ce que vous pouvez nous montrer un truc ? Est-ce qu'il peut nous apprendre quelque chose avec toi ? Moi je vais vous montrer une technique. Faut pas toi ! Hop ! Bam ! Le grand-midi hein ?! Hé 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 ! Non, on le sent. Vous ? Oui ! Hop ! Hum ! Hum ! Faut une gaffe ! Merci ! Faut une gaffe ! Faut une gaffe, ça va aller ! Faut une gaffe ! Faut une gaffe ! Bon ! À bientôt, bisous ! Pensez à... Ouscalin Lecky ! Bap-Bap ! Voilà, voilà, donc ça c'était le petit truc, avec Frédéric Delavier aussi, avec Frédéric Delavier aussi, il avait été relativement humble et sympathique, et donc on se retrouve avec tout simplement l'abordage, c'est ce pour quoi vous êtes venus, on démarre avec cette belle image de Greg M.M.A. qui s'adive à l'idée de sa prochaine conquête. Il est passé à un côté, il a touché la caisse. Ouais, 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 ouais. Il t'a défris Z. La précision. Il t'a défris Z. Alors, on va l'interviewer la jeune femme. Ah, 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 euh, notre petite jeune femme là, qu'est-ce qu'il y a de la jeune femme ? Mademoiselle, c'est pour un test ? Où c'est pour une chaîne d'armatio ? Oui, oui, allez-y, continuez, je vois que vous êtes fort grands et bien bâti, développez votre discours, jeune homme. Donc l'idée c'est, on vous met une paire de gants ? D'ailleurs, oui, oui, il y en a qui critiquent parfois, qui disent Greg M.M.A., 42 ans, 100 enfants, etc. Il en parle dans la vidéo avec Delavier si vous voulez vous intéresser un peu à l'approfondissement du personnage. D'ailleurs, Greg et Lema, je te défie ! Non, je déconne ! Mais non, on ne vous tape pas. Et vous tapez ce monsieur qui est champion de France de boxe anglaise. On va voir s'il arrive à se défendre. Donc on essaie de prendre les personnes les plus imposantes, celles qui font les plus peur. D'accord, tu es là. Donc vous avez vu de loin. Petite taquinerie, oui, oui, effectivement. T'as un mec d'1m90 extrêmement stock, les biceps la veine, etc. Qui te dit peur, qui te dit que tu fais peur. Donc, bon, bref, très bonne tactique du petit Greg et Lema. Qui en confiance, qui instaure un climat tout à fait propice à la discussion courtoise, n'est-ce pas ? Et voilà, il pose les bonnes bases, il pose les bonnes bases. J'ai fait ouh, j'ai dégluti, vous avez vu ? J'ai dégluti. Aïe, aïe, aïe ! Est-ce que ce ne serait pas une petite sexualisation du discours ? Je ne sais pas, peut-être que j'ai un oeil sur le nom et pervers, mais on commence à le connaître, notre petit Greg et Lema. Le gobelin, comme il est parfois coutume de l'appeler. Et c'est vrai que sur cette photo, on a un petit faciès rigolo. Mais bref, la déglutition, effectivement. Est-ce que ce n'est pas un message subliminal qui renvoie à certaines pratiques ? Je ne sais pas, mais moi je trouve que c'est bien placé. Et qu'en tout cas, à la fin, ça a porté ses fruits. Donc on ne peut que respecter, bien sûr, le maître qui nous donne une leçon et qui est bien sympathique de nous la partager. En fait, c'est parce que vous me dites que je fais peur en ce moment. Alors ? Donnez-moi les gants. Donnez-moi les gants. Votre prénom ? Laura. Enchanté, Laura. Après, je n'ai jamais fait de bain. On va voir, on va voir. Pour vraiment que j'y aille. Ah oui, plein de faut. Je travaille sur des bateaux. Ah bon ? Après, elle dit qu'elle travaille sur des bateaux, tac, tac. Donc lui, il demande des tankers, etc. Non, non, des bateaux d'expédition. Effectivement, on pourra voir son Instagram après. Ça discute, ça discute. Tiens, ils se caressent les cheveux. Alors ça, je sais que... Je crois que c'est de la vie qu'on avait parlé d'ailleurs. Enfin, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a un truc dans la séduction où les femmes et les hommes, quand on est un peu dans un rapport de séduction, on va plus avoir tendance qu'à la moyenne à se passer la main dans les cheveux. Donc effectivement, peut-être que c'est une réminiscence de l'époque où il en avait. Je crois qu'il y a un truc comme quoi ça fait de la diffusion de phéromones et que ça participe au contexte du désir. C'est un petit truc qui nous a permis de mieux séduire que de ne pas le faire. Donc les femmes le font, les hommes le font aussi. Puis en plus, les femmes, il y a le truc du volume des cheveux. Elles savent que c'est instinctivement un truc de séduction, etc. Donc est-ce que Greg Emman n'est pas en train d'être victime, ou en tout cas d'assumer ses pulsions de séduction ? C'est tout à fait possible. Ou peut-être que ça le gratte est juste. On est dans la suranalyse, c'est pas grave, c'est rigolo. Il a bonné. Et là, on a fait déjà 4 personnes qui me vont taper. Ah oui, donc là, en fait, la classique, il vient de dire qu'il avait plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur sa chaîne. On s'en rappelle que c'est une technique qui marche très bien, puisque dans la vidéo avec les Gourgandines, le rapport était tout à fait séductif, tout à fait pérenne, quand il leur a parlé. Et puis à un moment, il leur dit, ouais, j'ai une chaîne avec 600 000 abonnés, 1 million de vues, etc. Et là, les filles, non, c'est pas vrai. Elle dit, si, 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 regardez. Et là, non, elles ont pété un câble. Et on l'a vu dans l'image suivante, elle est revenue, la meuf, elle était en décolleté, elle avait enlevé son pull, etc. Genre, 1 million de vues. C'est incroyable. Donc là, Greg avait ma tante, cette petite approche, mais il la coordonne avec cette position, regardez, où il met son bras comme ça. J'essaye de l'imiter, mais j'ai pas la moitié de sa masse musculaire. Donc c'est assez incroyable. Et effectivement, il est en train de reproduire une position de Dieu grecque. Voilà, après, Laura est concentrée sur la décharge. D'ailleurs, ça m'y fait penser, à chaque fois, quasiment à chaque fois que je vais à la boxe, ma femme me dit, fais un putain de papier s'il y en a un qui se blesse quand tu fais la boxe. Ah oui, attends, je le rappelle d'ailleurs. Petite incartade. Je sais pas si vous le savez, normalement vous le savez tous, mais on a une chaîne secondaire sur cette chaîne L'œil de l'élite. Une chaîne secondaire qui s'appelle Les boxeurs de l'élite, voilà. Où j'ai publié quelques vidéos pour un peu donner des conseils en boxe anglaise. Et après, voilà, on se réunit une à deux fois par semaine. Souvent le mercredi et le samedi. Et on s'entraîne, voilà, dans le jardin du Luxembourg chaque semaine. En général, le samedi de 14h à 16h. Voilà, il y a plein de profils variés. Vous pouvez affronter des grands, des petits, des gros, des autres. Des débutants, des mecs un peu plus confirmés. Bon, il n'y a aucun expert. Il y a quelques gars qui ont déjà combattu dans des compétitions ou autres. Et donc, c'est relativement sympathique. Venez si vous voulez. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il a les gants de la même marque que moi. Enfin, en fait, c'est la marque Décathlon. La marque Outchok, pardon. Oui, maintenant, c'est Outchok, la marque Truc. Et voilà, j'ai remarqué juste qu'il avait ça. Ça m'a fait sourire. Et ce n'est pas le cas. Donc bref, oui, venez si vous le voulez. Et d'ailleurs, quand ça aura pris un peu d'ampleur ce truc-là et que j'aurai structuré, et que je ferai signer des décharges à des gens, voilà, je reconnais que j'en cours des risques, que ce n'est pas un cours, que c'est gratuit, et que voilà, blablabla. Ce truc-là qui nous couvrira juridiquement, j'espère. En tout cas, ça a l'air de le couvrir quand ils font le truc. Ou est-ce que c'est que de la pouce aux genoux ? Non, j'imagine que ça a une petite valeur de faire signer ces décharges. Sinon, ils ne s'emmerderaient pas à le faire. Donc oui, quand j'aurai fait ça et que le truc aura pris plus d'ampleur, elle sera plus structurée, j'inviterai Greg et M.A. à venir nous donner des conseils et peut-être faire une vidéo. 18, 25 autres, donc oui, oui, c'est un projet, c'est un projet, donc voilà, je vous tiens au courant. Bref, on revient au Greg et M.A. qui est dans sa position d'adieu grec. C'est tout à fait fortuit, mais chez lui, ça relève de l'instinctif, en fait. C'est tellement un chasseur-né qui fait ça naturellement, il n'y voit pas, il n'y voit pas, enfin on n'en sait rien, allez, continuons. Et puis là, on s'est dit bon, il nous faut un boss de fin, boss de fin de niveau. Donc, les gants, tu l'auras, vous y collez les gars. J'ai fommé. Ils sont propres, c'est les miens. J'ai fommé. Ouais. Ton expédition polaire s'est mal passée, t'as pas pris. Bon, il la conditionne, il dit voilà, t'es un peu énervé, tu vas essayer de les frapper. Il fait de l'eau, moi. Non, mais c'est trop vite. C'est vrai. Et alors, alors que le truc, voilà, il lui dit tu vas faire ça, etc. Il choisit de la mettre à l'écart, n'est-ce pas, de poser sa petite main venue sur elle et vraiment de l'entourer avec sa grosse masse. Il rappelle qu'il est très grand, qu'il est très fertile. Et enfin, ça n'a pas forcément le dit, mais bref, il rappelle qu'il a des marqueurs de masculinité. C'est ça, bref. Il rappelle, voilà, et il l'entoure, voilà, dans un geste protecteur. Et il lui dit voilà, là, là, là. Et il lui fait des messes basses. Alors, on pourrait croire que c'est juste des messes basses, etc. Mais nous, nous connaissons Greg et même pas. Nous savons que rien n'est fait au hasard chez cet expert, voilà. Que ce soit la main dans les cheveux ou le petit truc de mise à l'écart. Donc, on va analyser ce geste technique. Donc, tu le reteins, tu le reteins. Tiens, viens. Regarde. Regarde. Est-ce qu'il peut être sympa ? C'est de le rendre compte. Hop, 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 petite main, petite main. Un gifle pour qu'il s'en rende compte. Tu vois ce que je veux dire ? Un gros gifle de... Donc, oui, c'est tout à fait excitant pour une femme d'être entourée par un mec qui déborde de testostérone, comme ça, dans un contexte un peu intime. Il y a une petite... Comment ça s'appelle ? Un petit terreau fertile, on va dire, qui s'installe. Une petite ambiguïté, n'est-ce pas ? Même si vous pouvez dire, il n'y a rien d'ambiguïté. Oui, mais c'est quand même... Hors contexte, c'est quand même... Là, il est dans sa sphère privée, sa zone de confort, etc. Donc, il y a une intrusion. Alors, elle est justifiée par le truc. Il y a une petite... Il y a quand même, voilà, une petite mise en situation. Il marque des points à chaque fois. Petit contact tactile, petite sexualisation un peu placée, petit rapprochement comme ça. Et donc, il continue d'aggrader, comme on dit, n'est-ce pas ? Agrader, ça veut dire améliorer, en gros, progressivement, je crois. Enfin, c'est un terme qu'on utilise un peu en permaculture. Et donc, génial, génial. Greg et Mema, merci. Si, 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 une grosse vif, pas une patate, une vif. Une patate violente, moi. Oui, mais c'est pour une chaîne. Et c'est assez rare qu'on ait des femmes avec du caractère. Et qui font peur. Voilà. À la fois un petit commentaire bien positif, à la fois un commentaire qui prend l'apparence de la taquinerie. Mais, enfin, voilà, c'est très sympathique, ce genre de petite pique. Un peu passif-agressif, même si là, c'est juste sympathique. Mais on sait que Greg et Mema maîtrisent l'art de la remarque. Passif-agressif, à la perfection. On a eu l'occasion d'en parler dans les autres vidéos. Il y en a aussi pas mal dans cette vidéo, parce qu'il va être avec des boxeurs. Avec ses autres boxeurs, celui-ci, là, Sarfati, je crois, et l'autre, Nizar, il va plusieurs fois les rabaisser sur leur taille ou autre, dans ces trucs-là. Il y a un mec qui va boxer un moment, il va lui dire, t'es mou, etc. Il va lui faire remarquer qu'il a des trucs sur les dents, etc. Donc, pour lui, en fait, je pense qu'il est dans son monde fait de domination, de rapport avec les autres. Il ne voit pas qu'il est en train de... Ou alors, il les voit et il en a conscience. Ce sera encore plus drôle. Mais c'est possible qu'il n'en ait même pas conscience, que ce soit juste sur son logiciel de prédateur et qu'il domine comme ça, un à un, et qu'il fasse ça, en fait, tout à fait automatiquement. Donc, bref, continuons. Reprenons. Là, la tentative se passe bien. On voit qu'elle se passe la main dans ses cheveux. Un petit réflexe, quand on est un peu embarrassé dans un rapport de séduction, dans d'autres rapports aussi, mais dans le rapport de séduction encore plus. Ah non, en fait, elle se protège juste du soleil. J'ai aussi... Attendez. Alors, tu commences avec qui ? Apparemment, c'est moi qui ai perdu. Donc, moi, je me suis embarqué. L'autre. Donc, euh... Hop, non, l'autre. Donc, euh... Hop, micro, micro, les amis. Elle l'a fait de bon, putain. Normalement, elle l'a fait de bon, putain. Euh... Donc, voilà, un importun t'as manqué de respect. Bah, truc. Faire méchante. Ah, mais... Ah, mais... Après, elle frappe, ça va être pas mal. T'es pas... Ah, bravo. Elle est très douée. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais faire sans manque. Non, 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 ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas. Ne dis pas. Faut que je prenne ce truc-là. Attendez, attendez, excusez-moi, j'ai cru voir une petite œillade de Grey M&M1. On va revoir ça au ralenti un peu. Ah, non, non, ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas. Attention, donc là, ses yeux sont ici. Ne dis pas. Ah, 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 elle était très furtive, mais on sait pas où il regardait, mais il y a une petite œillade, je pense que vous l'avez vue aussi. Effectivement, en purple nord, notre cher Greg. Oui, aussi, aussi. Mais il va partir. Vous voulez pas vous mettre là ? Attends, vous... Vas-y, encore ? Vas-y, 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 il a pris ton aile. Il a pris ton aile. Je vais couper. Il va plus qu'elle aimait. Oui ? Ok, on relâche. Bravo, Laura. Ah, bravo, Laura. C'est bien ? Oui, très agressive. Vous voyez, ce qui est sympa, c'est... Non, pas du tout. Elle a pas attaqué comme une caricature, comme ça, là. Tic, 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 tic. Elle a mis des vraies pêches. Et j'avais vu dans ses yeux verts qu'elle avait de la colère à exprimer. Qu'est-ce que t'as ressenti ? Je suis désolée. J'ai fait un peu peur de mal. J'espère que je vous ai pas fait mal. Je pense pas. Elle est désolée une fois qu'elle a cassé de la gueule. C'est incroyable. J'ai l'impression... En fait, à chaque fois avec Greg et Mimea, on a l'impression de voir un documentaire animalier comme la dernière fois avec les Gougandines. On aurait vraiment vu, comme ces documentaires sur Netflix, le jaguar ou l'oiseau qui est construit. Je vous en ai déjà parlé. C'est tellement incroyable. L'oiseau, il passe des années de sa vie à construire une putain de baraque juste pour tirer un coup avec une petite oiselle qui passe par là. C'est un truc qui m'a marqué. Ce reportage sur la séduction des oiseaux sur les crises, regardez-le. Et là, on a un peu ça. On a du beau soleil. On a deux êtres qui sont assez charmants, qui sont tous souriants, qui parlent, etc. Entourés comme ça, avec un peu d'arbres et tout. On est sur une très belle dynamique. C'est bien filmé, etc. Ça fait plaisir. Et puis voilà, regardez-moi ces sourires larges. Qu'est-ce qu'il y a en train de se passer ? En fait, je me suis mis dans la tête qu'il m'avait volé mon téléphone. Je ne suis pas quelqu'un de violent à la base. Et tu as... Non, non, je lui ai juste... Je l'avais intimidé. Là, elle raconte quand quelqu'un lui avait volé son téléphone, qu'elle avait pourchassé dans la rue, effectivement. C'était bien. Au niveau des voitures ? Oui. Je suis désolée. Laura, j'étais ravie. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser les pieds en boxe en blase ? Non, pas en anglaise. Je suis désolée, je t'ai mis un coup et je n'avais pas le droit. Le fameux coup qui peut arriver quand tu te penches comme tu m'avais prévu. Mais je trouve que c'était très réaliste. Merci beaucoup, Laura. Je vous en prie. Merci. Attendez, attendez. Et là, la conclusion va venir quand elle va demander comment le retrouver. Je ne vous ai pas fait patienter pour rien. On va voir. Incroyable, incroyable. Regardez, le champion de boxe anglaise qui croit qu'il va lui parler. Mais non. Greg Mma le prend, le sélectionne, fait un glissé, déposé et va directement du point A au point B vers la jeune femme. D'ailleurs, j'ai oublié de parler. Oui, au début, elle allait du point A au point B et Greg Mma l'a interrompu dans sa trajectoire. Donc, que dirait Marion Sécla dans ce cas-là ? On rappelle qu'elle a théorisé qu'une femme qui allait d'un point A à un point B ne doit pas être dérangée par un vecteur externe. Or, Greg Mma a agi comme une force contraignante. Donc, il faudra demander à Laura ce qu'elle pense des théories. Et ce n'est d'ailleurs pas des théories. C'est tout à fait concret, n'est-ce pas, que nous a renseigné Marion Sécla il y a déjà plusieurs années. Allez, donc, on va revoir le petit glissé, déposé, quand même, qui s'arrête pour rien. Il s'attend à une petite, une petite truc, parce que ça fait 10 minutes qu'il n'y a pas parlé. C'est le champion de France, quand même. On est là, on est là pour lui. Mais sauf que, qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce fou ? Il s'est mis entre Greg Mma et sa cible. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Mais c'est mathématique. Hop ! Et puis après, petit geste paternel, petit, voilà, il montre bien qu'il l'englobe bien. Il va le, il va le toucher aussi. Moi aussi, je suis très tactile. C'est pas forcément... Enfin, quoi que, parfois, j'ai quand même l'impression qu'il y a un petit côté, petit truc de domination, mais qui dit pas son nom. Enfin bref, très tactile. Mais ça nous vient naturellement. Il y en a d'autres, comment il s'appelle ? Marvel Fitness aussi, il est très tactile. On a pu le voir dans ses vidéos. Il va faire des trucs comme ça. Et effectivement, quand tu regardes, tu sais pas si c'est une manière un peu d'asseoir la domination. Tu vois, juste en disant, bon vas-y, je t'englobe, je fais peser ma contrainte physique sur toi ou autre. Il y a des gens ils détestent ça, d'être tactile. Ils sentent que t'essayes peut-être de rentrer dans l'intimité ou autre. Bref, Greg Amemal aime beaucoup. Regardez. Je pense que ça fera un bon million de vues la vidéo. Donc les gens vont te voir en action. C'est bien comme ça, on ne peut pas tout faire. Oui. Tu m'étonnes. Et si on veut te retrouver, il faut aller en Antarctique, c'est ça ? C'est quand la prochaine expédition ? 29 avril. Pour mettre neuf avril. Ce n'est pas un métier très féminin aussi ? C'est quoi ? Tu conduis des gros camions ? Je conduis des Zodiacs. Des Zodiacs ? Je tue des ours aussi. Non, c'est vrai ? Il ne faut pas dire ça. Tu tues des ours ? Non, je ne tue pas des ours, mais c'est vrai qu'on est armé pour se défendre contre les ours poilers. Est-ce que vous êtes armé pour vous défendre contre Greg Amemal ? Je n'ai pas l'intention. Je n'ai pas l'impression. Il dit au revoir, merci beaucoup, à bientôt. Et à la fin, il dit c'est où que je peux attendre. Merci beaucoup. A bientôt. Il sera sur Karate Lushido. Voilà, donc déjà, il y a le à bientôt, le rire qui est rigolo. à bientôt, c'est pas... Voilà, c'est à bientôt, on se reverra. Bien sûr, Greg, tu as sélectionné, tu pourras bien sûr passer dans une autre de ces émissions. Ça nous intéresse tous parce que quasiment tous les commentaires parlent de Laura. Et voilà, en plus, on a vu qu'elle a été combative, etc. Donc, à son retour d'expédition, on voudra une autre vidéo avec Laura. Et sinon, qu'est-ce qu'elle dit ? Comment est-ce qu'on fait pour retrouver ? Mais regardez quand même, elle a des... des belles expressions faciales, des belles poses, etc. avec le corps ou autre. C'est pour ça que je dis, on a l'impression d'être dans un documentaire animélié. Les deux sont extrêmement expressifs, ça fait plaisir. Bah, tu tapes sur YouTube, Karate Bushido. Bushido, c'est tout comme un Bushido. Ou Greg MMA, c'est plus facile, comme l'assurance. Greg MMA, Karate Bushido. Oui, il devrait avoir des petites cartes peut-être pour que les gorgandines puissent se rappeler. Laura n'est pas une gorgandine, parce qu'on rappelle que c'est FIFACIL, et même si ce qualificatif... Bon, voilà, on utilise ce qualificatif un peu de manière galvaudée, bien sûr. on ne veut pas porter atteinte à la... Comment ça s'appelle ? Dignité féminine, voilà. Mais bref, oui, quand Greg MMA sélectionne des cibles, il pourrait donner des cartes. Après, vu que tu peux taper Greg MMA et le voir directement et après essayer de le contacter en commentaire, c'est pas mal, mais il y a quand même des moyens plus simples d'arriver à SF1. Mais quoique, ça nous donne des jolis rebondissements après dans les commentaires, etc. Merci, Laura. À bientôt. Merci. Bah voilà, tu les as, t'es vus. C'était pas mal, ça c'est pas carrément. Joli. Ouais. Non, il est rond. Non. C'est pas la même chose. Voilà, un petit charme qui persiste, qui reste dans l'air après coup. Bah voilà, c'était charmant comme vous et moi. On a tous été charmés par Laura et par Greg MMA qui a fait son petit... son petit manège qu'on commence à connaître maintenant. Et donc, quand on défile dans les commentaires, waouh, regardez, Laura Jourdan est apparu. Greg, je t'ai retrouvé. Truc box. Merci pour tous les commentaires sympas avec trois trucs bisous. On rappelle, le truc bisou ne doit pas être confondu. Il y a des gens qui croient que l'emoji bisou avec un cœur peut vouloir dire qu'il y a un rapprochement ou autre, un degré d'affection particulier. Non, le truc bisou par les femmes est utilisé vraiment comme une ponctuation de base, salut, etc. À la famille, à des amis, avec le conjoint aussi, mais pas forcément. Donc, méfions-nous. Le cœur, tout court, peut-être déjà beaucoup plus ambigu, mais pas celui-ci. Franchement, tu as assuré, Laura. Et un gros potentiel, trois petits points, de boxeuse avec un smiley qui l'assure. Alors, je ne comprends pas, en fait, la blague. Et un gros potentiel de boxeuse, tu mettrais ça tout court. La phrase, c'est impertinente. Mais là, avec les trois petits points et le mec en sueur, ça veut dire que tu sous-entends quelque chose. Et je ne comprends pas ce qu'on sous-entend. En fait, est-ce qu'on sous-entend directement de la pornographie ou autre chose ? Tu vois, je ne comprends pas. Mais bref, c'est rigolo. D'ailleurs, on ne va pas oublier de simper Laura, bien sûr. Il y a une femme pour Disney Minum. Est-ce qu'on va liker, aimer les commentaires des autres ? Non ! On va se résoudre, n'est-ce pas, en bons sims à aimer uniquement le commentaire de Laura. D'ailleurs, Greg MMA a déposé son petit cœur. Et voilà. Ah ouais, tu les as démarrés, toi. Tu les as perturbés. Marier au premier regard sur M6 avec Laura et Greg, c'est pas mal. On pourrait déposer un j'aime sur ce commentaire, mais ce serait échapper à la loi du simp qui est de créer artificiellement ou pas une... Comment dire ? Mettre la femme sur un piédestal par rapport au reste de la population. Il faut maintenir les simps dans leur état, n'est-ce pas, de larves pour que les alphas puissent continuer à changer de code. Mais c'est rigolo. Allez, tu vas devenir une légende, Laura. Oui, on espère qu'elle reviendra. Belle agressivité, on ressent un certain instinct du combat. Je ne suis pas certain d'en faire de même face à ces champions. Bref, bien joué. L'ouverture de ton flan club se fait ici. Franchement, la seule qui envoie sans se retenir, etc. Bravo, Laura. Très belle performance et une vie et attitude inspirée. Mille bravos, tu as un excellent déplacement et un encadrage solide au sol qui te permet de t'enchaîner sans te déséquilibrer. Le Zodiac a dû renforcer ta proprioception. Proprioception, la capacité de savoir où sont tes membres, ou pas forcément, où est ton corps dans l'espace. C'est vrai que moi, je suis un peu merdique à ça. Je suis dyspraxique de base, monsieur. C'est rigolo parce qu'elle a fait 5 secondes de trucs avec des coups, etc. Il y a tout le monde qui est à gorge déployé dans les commentaires, qui dit bravo, etc. Par contre, quand il y a des gens qui tombent sur mes vidéos et l'œil de l'élite, etc., je n'ai pas un commentaire positif. Enfin, si, il y en a quelques-uns, il y a quelques-uns, mais la plupart, c'est putain, vous êtes des merdes, il y en a sauvé, vous êtes claqués, etc. Donc, vous êtes tous, tous les mecs qui disent bravo, femme intelligente, est-ce qu'on est vraiment plus merdique que Laura ou est-ce que... Mais pourquoi on a des commentaires négatifs et on en a plein alors qu'elle a fait des coups dans le vide pendant 10 secondes ? Mais bon, elle a réussi à les toucher, elle était hernieuse, etc. C'est vrai que c'était propre et puis surtout pour une débutante, donc ça encourage. Mais bon, petit traitement à deux valeurs quand même, petit traitement à deux valeurs. Profite, ouvre ta chaîne, t'es une bonne personnalité et fais-nous des vlogs. Ah, il y a une demande de simp de la part de nos amis, après ils donneront de l'argent, etc. Et oui, c'est une manière peut-être plus honnête de gagner son argent que d'aller faire des expéditions dans les pôles, non ? Non, non, bien sûr, c'est ce qu'il y a de plus mal honnête. N'enrichis pas cette roue qui embrise tellement. Pour être honnête, je pense que tous les intervenants, tu as été la seule à vraiment être dangereuse en mettant de l'intensité. Grand respect et bonne continuation. Super mignonne en plus. Laura, la seule qui n'a pas hésité à engager dur. Greg n'a pas compris que vous avez une carte, ça voulait dire je fais comment pour te recontacter ? Ah, et oui, c'est étonnant, Greg qui est d'habitude si lucide sur ses rapports de séduction a été un peu perdu, peut-être, je ne sais pas, qu'il a perdu pied dans les profonds yeux verts de cette Laura. En même temps, il aurait donné une carte, on l'aurait tellement chambrée, comme la vidéo où il se baladait et la fille ouvrait son décolleté. Bah après, ça fait des commentaires en plus. Ah, il est en couple, bloqué, ça explique pourquoi il mate son boule quand il est parti. Attends, je pense qu'il a compris mais il est en couple il me semble. Ah mince, je ne savais pas que Greg et Mema étaient en couple, ça remet en perspective énormément de vidéos, mais je ne sais pas. Ça explique pourquoi il mate son boule quand il est parti. On va revoir ce geste technique, je ne m'en souviens pas, moi pourtant, je viens de l'analyser avec vous en temps réel. Vous avez une carte ? Euh, bah tu tapes sur YouTube, Karate Bushido. Bushido, c'est plutôt non Bushido. Ou Greg et Mema, c'est plus facile, comme l'assurance. Greg et Mema, Karate Bushido. Garderé. Ah oui, la petite oillage, putain, bravo, je ne l'avais pas vue. Bien joué, bien joué, bien joué, effectivement. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais oui, oui, comme à chaque point, il est très discret, c'est un professionnel, n'essayez pas de refaire ça chez vous, mais effectivement, on a pu l'avoir. Greg et Mema, Karate Bushido. Regardez. Là. Et il relève les yeux. Oh, belle perte. Merci Laurent. Ah, ça revient. Tom. Il y a une petite dernière, très, très top, 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 c'est chouette, c'est chouette. Mais c'est compréhensible, en même temps, elle est bien musclée. Ça fait toujours plaisir, etc. Et la fin avec Laura, comme disent certains, etc. Voilà, Laura a beaucoup de commentaires sympathiques. Du coup, son Instagram a été retrouvé sur le, comment ça s'appelle, le forum. Je ne sais pas comment ils en trouvaient, tout simplement en tapant Laura un journant, j'imagine, vu qu'il y a son commentaire après sur Instagram et ils l'ont trouvé. Voilà, elle met des photos de phoques, etc. C'est assez incroyable, vous imaginez, c'est vrai, une vie où tu travailles en allant sur la banquise, rare sont les gens qui font ça, rare sont les gens qui peuvent le faire parce que ça doit quand même être des conditions assez incroyables et putain, des pingouins et tout. C'est fou, c'est fou, c'est fou, ça pourrait être sympa, comme des vidéos parfois de Verti Biology, tu te dis punaise, il peut voyager, il voit des trucs incroyables. Allez, mais bon, ils ont travaillé dur et ça demande aussi beaucoup d'investissement. Alors, le chat Greg et Mema qui séduit une 9 sur 10 nous dit Lou Magique. Il lui demande de frapper ses potes célestins et phasmes plus nains en les rabaissant avec des insultes puis il la gère à côté. Bon, par contre, c'est vrai qu'il a eu un peu de passif agressif à côté, mais là, sur ce rapport-là, il n'y a pas eu trop de dénégation. Ah si, quoiqu'on, on a passé un moment, le moment où elle va boxer, peut-être qu'il a dû dire une ou deux petites piques comme d'habitude pour dire, ah voilà, ils sont duls ou ils sont petits, etc. Mais là, on ne l'a pas vu. Donc, on ne peut pas être sûr à la fin de la vidéo, il la dévore du regard avec des compliments et lui dit à bientôt. Ça, c'est factuel. Les brunes aux yeux clairs, c'est maître course. J'avoue, super sympa et c'était celle de la vidéo qui mettait les meilleurs coups. Sa tête des gobelins des ténèbres, nonobstant. Là, il parle de Greg. Je ne vois pas en quoi c'est un tchad. Il a la taille, c'est tout. 1m88, 100 kg de muscles, bombardent clavicules larges et des interactions qu'il peaufine, qu'il maîtrise parfaitement. Quand tu fais 1m90, 100 kg de muscles dopés sous testo clave large, effectivement, tu n'as pas besoin de faire grand chose de plus pour être un tchad. Et puis, c'est vrai qu'il n'a pas de cheveux mais ça lui va bien. Il a un menton et des mâchoires. Elles ne sont pas hyper disproportionnées mais elles sont tout à fait sympathiques. Donc, oui, il est BG. Il fait trop le malin ce mec alors qu'il a raté sa carrière de combattant en plus qu'il est malaisant. Bordel. Il a un faciès horrible et rien ne le changera. 5 sur 10 de visage avec sa taille, ses muscles énormes de testo et sa maîtrise de la bagarre. Il devient un neuf aux yeux des femmes. Il n'y a pas que le visage. Sa testo, ses trucs et sa popularité, bien sûr. Sa popularité et son aisance à l'oral. Il est quand même très... Voilà, il maîtrise son truc. Il fait de l'humour. Il a beaucoup de gens qui le suivent. Il est respecté. Donc, effectivement, tout ça vient avec un package qui le propulse immédiatement sur un piédestal et c'est mérité. Si tu as une tête de Bieber mais 1m70, 0 barbe, 0 muscles, voix de tapette et corps de lâche, elle t'ignore. En plus de ça, le mec a 45 ans mais bien conservé avec le sport et les prises de testo régulières pour la TRT. Il pécho des jeunes de 25-30 ans la main dans le slip. Comme quoi, un homme dans son prime physique c'est après 35 ans si bien conservé. Effectivement, Marvel Fitness a fait une bonne vidéo sur les TRT, traitement de remplacement de la testostérone, je crois. C'est ce que prennent un peu des hommes âgés qui ont une perte de libido ou autre. Et c'est très bien parce qu'en fait, ça n'a pas de risque sur ta santé parce que tu ne dépasses pas le seuil maximal que ton corps atteint. En fait, tu atteins ton seuil de testostérone que tu atteins normalement à l'adolescence quand tu dois grandir, etc. Donc, ce n'est pas un truc que ton corps ne peut pas gérer et qui après te propose si tu déplaces la barre et après tu es niqué parce que tu dois revenir donc ça peut déréguler tes axes ou autre. Bref, je ne suis pas un expert. Mais du coup, apparemment, ça rentre dans ta zone et donc ça ne te propose beaucoup pas de gros trucs si tu arrêtes ou voilà. Et par contre, ça te permet effectivement d'être stock, même de garder de l'élasticité de la peau ou autre, je crois. Il y a eu des trucs comme ça. La vidéo de Marvel Fitness sur Jeff Bezos, je crois, était bien faite et était assez instructive. Donc, effectivement, moi, je n'aurais pas trop de vergogne quand je serais plus âgé à essayer d'avoir un TRT, enfin, un traitement comme ça. Effectivement, ce n'est pas naturel puisque ce n'est pas toi qui produit ce truc mais tu es dans tes limites naturelles et il n'y a pas de raison de s'en priver. Tu te sens plus fort, en meilleure santé, tu as plus de libido, etc. Donc, dans des proportions tout à fait acceptables. Donc, voilà. Et sans doute que Greg Mma a recours effectivement à son âge et vu son volume à ce type de thérapie. Il a une voix aiguë et chauve et un visage 5 sur 10 El Famoso Tchad. Oui, c'est vrai que parfois il fait des petits tours dans les aigus mais ça arrive déjà à tout le monde et non, n'essayez pas de rabaisser Greg Mma. El Famoso, les chauves sont finitos avec les filles. Personne ne dit ça. Il faut juste avoir la testostérone qui va avec. Tu ne vas pas comparer Jason Satan avec Gérard Junio. Greg est vraiment laid mais sans physique 10 sur 10 corrige ta gueule 3 sur 10 et elle veut clairement le type à casquette et elle lui saute dessus. C'est vrai qu'on a vu qu'elle le touchait. Elle touchait pas mal le type à casquette. Je ne me suis pas penché dessus mais c'est vrai. Après, on a vu que ses yeux étaient plutôt tournés vers Greg Mma et qu'à la fin c'est à lui qu'elle demande la carte mais t'as raison. On est peut-être en train de nous fourvoyer et en plus c'est assez agré qu'elle parle dans son message sur YouTube mais c'est possible. Vous êtes gays à parler autant du mec nous dit-on. Le truc qui m'a choqué c'est que la femme a l'air d'être une immense connasse condescendante. Ah oui. Non, non, ça ne m'a pas marqué. Écoutez, c'est possible, on ne sait jamais. Par exemple, moi, sur mes vidéos je parais altruiste etc. Alors qu'en vrai, je suis un petit harceleur n'est-ce pas ? Bref. La meuf qui se tape mieux que les forumers alors qu'elle n'a jamais fait de boxe MDR. Et oui, les gens vont dire attends, elle est le combat mieux que toi etc. Et oui, il y a des gens qui sont naturellement prédisposés. Effectivement, comme dans Hajime no Hippo on voit que le mec comme il est sur son bateau ça l'aide à travailler son équilibre etc. Peut-être qu'elle aussi. Et voilà, à la fin, il y a Laura Jourdan donné par Targigrad38 son Instagram. Voilà. Et par contre, le topic n'a plus... Excusez-moi, n'a plus fait des mules par la suite. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo l'élite. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà, en sachant que je serai en déplacement demain. Donc soit je tourne une vidéo cet après-midi soit il n'y aura pas de vidéo demain. C'est comme ça. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne continuation puis à la prochaine l'élite. Ça nous a fait plaisir de retrouver Greg Amara. On espère le retrouver plus tard et puis quand la chaîne Les Boxers de l'élite sera un peu plus professionnelle qui passe faire une vidéo avec nous, ce serait top. Allez, salut, salut.